Bonjour et bienvenue. Roscoe est un personnage de Cars 3, il fait partie des organisateurs de la course de Demolition Derby, ou la fameuse course du Super 8 sur le circuit de Thunder Hollow. Et c'est lui qui accueille Flash et Cruise et qui leur explique les règles. Roscoe est un personnage plutôt important dans le film, on le remarque assez bien, et c'est pourquoi Mattel l'a sorti en single dès la première année, en 2017, dans la série consacrée à Cars 3. D'ailleurs, au moment de l'ajouter en base de données, il s'est trouvé que j'avais déjà un personnage appelé Roscoe, mais cette fois-ci pour Planes. Et c'est pour éviter un doublon que vous le retrouverez sous le nom de Roscoe Thunder Hollow Speedway en BDD. Et c'était la première fois que ça m'arrivait, si ça se reproduit trop souvent à l'avenir, il faudra que je trouve un autre moyen de gérer ce cas de figure. Bref, voici à quoi ressemblait la première version de Roscoe. Comme c'est un personnage de Thunder Hollow, Mattel l'a fait en maths, même s'il ne participe pas lui-même à la course. On peut quand même considérer que c'est un vieux 4x4 et que sa peinture s'est effectivement ternie avec le temps. Comme vous pouvez le constater, en comparant les deux Roscoe que j'ai en main, la version édité par Mattel en 2018 n'est plus la même. En fait, Mattel s'est rendu compte qu'il avait fait des erreurs dans les couleurs de Roscoe, notamment avec les bandes blanches à l'arrière du véhicule et sur les côtés. Le blanc est complètement manquant sur la version d'origine, et si on compare avec la photo de Roscoe tirée du film, on voit bien que c'est cette deuxième version qui est la plus proche. Et sinon, Mattel a dû aussi se dire qu'il y avait une erreur d'échelle et que Roscoe était trop petit. Du coup, ils l'ont agrandi et déplacé dans la catégorie des Deluxe. Alors avec tout l'espace libre qu'il reste autour, pas sûr qu'il n'aurait pas pu le sortir en single quand même, d'autant plus que ça nous fait un modèle un peu plus cher à acheter. Autre correction de Mattel, si dans la première version, Roscoe avait déjà des éclaboussures de boue sur les côtés, ses jantes étaient grises et propres. Celles du variant sont désormais couvertes de boue également. Alors voilà, on peut comparer les deux modèles côte à côte. Effectivement, on constate que l'échelle est différente, que les couleurs sont légèrement différentes. Tout le reste, et même les éclaboussures, sont absolument identiques. Que ce soit sur le modèle d'origine ou sur le variant Roscoe, un petit écart au niveau des dents sur le côté gauche, ça a été reproduit sur les véhicules miniatures. Et puis, dernière remarque sur ce modèle Deluxe de Roscoe, au dos du blaster, il est marqué « fabriqué en Thaïlande ». En effet, depuis fin 2018, début 2019, les modèles de cars sont fabriqués en Thaïlande, et malheureusement, les modèles fabriqués en Thaïlande ont aujourd'hui une petite régression au niveau du pare-brise. Cette fois, les pare-brises sont à nouveau désolidarisées, ils sont en plastique, ils ne sont plus en métal et solidaire de la carrosserie. Et on les distingue notamment parce qu'ils ont la particularité d'afficher une ombre sous les paupières pour donner une impression de relief. Donc, tous les modèles sont en train de ressortir avec cette particularité, ce qui fait encore exploser le nombre de variants. Pas sûr que je pollue la base de données avec tous ces nouveaux modèles. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité de votre collection sur la page Facebook et sur la base de données. A bientôt !